Musique 4h40 du matin, Coraline termine de préparer son sac de sport. Avec le géant de Suppelweihersheim, elle s'envole ce matin pour les Etats-Unis. Direction le championnat du monde de cheerleading à Orlando. C'est vraiment un rêve et là c'est le début de l'aventure. Donc à deux de tous les retrouver et de partir. Musique Premier rendez-vous sur le parking du gymnase avec quelques-uns. Puis direction la gare, l'excitation monte. Musique Déjà en dormant, on la sentait monter, on rêvait un peu de cheer et tout. Ouais, là ça arrive. Musique On est content d'être là, de tous se retrouver et puis on a hâte d'embarquer. Hâte d'y être, hâte de voir tout ce monde, ce monde de cheer. Musique Musique J'ai commencé il y a longtemps, il y a 5 ans. Donc bon, on a toujours un peu rêvé mais ça paraît toujours inatteignable. Du coup là y aller, ça se paraît dingue quoi. On ne réalise même pas encore totalement ce qui se passe je pense. C'est vrai que quand on commence on y pense toujours mais on ne sait pas si on peut y arriver. Et finalement c'est le cas, c'est un peu irréel mais c'est le cas, ça va se passer, on est heureux. Musique 5 garçons, 16 filles, ils sont 21 de 15 à 43 ans à partir pour la Floride. Certains sont étudiants, d'autres travaillent comme Brian, soutenu par son employeur. Il m'a soutenu tout au long de mon aventure, de mon parcours, même de mes entraînements, lors de mes blessures et derrière il m'a donné volontiers les congés pour ça justement. Je me suis dit que pour cette dernière année de cheer, je pouvais bien faire ça une semaine, une partie d'une semaine et louper les cours, ça sera rattrapable et voilà, c'est une super expérience, je ne pouvais pas passer à côté de ça. Parmi les cheerleaders, il y a Jordan, au géant depuis quelques mois, il prend l'avion pour la première fois. Franchement je suis plutôt excité que stressé parce que ce n'est pas tous les jours qu'on va à Orlando. Et puis l'Amérique pour un premier voyage c'est quand même bien. Bon 9h c'est un peu long mais on verra. 6h, il est temps de monter dans le train direction Roissy-Charles-de-Gaulle. La compétition démarre dans 2 jours et s'étale sur 6 jours. Certains rentreront après le championnat du monde, d'autres passeront encore quelques jours de vacances au pays de l'oncle Sam. Une aventure extraordinaire, sportive et humaine pour les géants de Souffal-Weier-Sheim. Chef ! Chef ! Chef ! Chef Wals ! Wouhou 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 ! – Sous-titrage FR 2021